La pudeur d'une femme, c'est une chose qui est essentielle dans la Torah. Quand on voit les mirtavim, les lettres du rabbi Nathan, quand il parle avec sa femme ou avec sa fille, c'est l'essentiel d'une femme d'être pudique, c'est l'essentiel afin de protéger son mari des fautes et afin que les autres hommes ne fautent pas. C'est l'essentiel de la Torah, parce que l'essentiel de la Torah c'est de garder l'alliance. Donc si une femme n'est pas tchanuwa, ça ne paye pas comme il faut, alors elle transgère des choses très 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 graves. Parce qu'à cause de ça, les hommes peuvent la regarder et la désirer, et à cause de ça, ils font des très très graves fautes à cause d'elle que Dieu présente. On dit dans le Sefer Hamidot, grâce à la Tzniyut des femmes. Alors le Mashiach va venir toutes sortes d'unyanimes, de sujets qu'on rapporte sur l'importance de ces choses-là, de la pudeur des femmes. Et donc comme on a dit au début, c'est l'essentiel du chevard de la louange de la femme, d'être très très pudique. Il y avait un sepour dans la Gomara avec Antana, ils sont venus le voir, alors ils ont vu que sa femme était très très bien habillée à la maison, pas dehors. Les bijoux aussi à la maison, pas dehors. Et ils lui ont posé la question, pourquoi ta femme est tellement bien habillée ? Il a dit, elle s'habille très bien à la maison, afin que je ne mette pas mon attention sur une autre femme dehors. Mais encore une fois, c'est à la maison, c'est-à-dire la femme doit s'embellir pour son mari dans la maison. Mais pas dehors que Dieu préserve. Il a dit. Il a dit. – Sous-titrage FR 2021